Et bien salut à toutes et à tous c'est NicoDF, super content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment tester l'eau de son aquarium très facilement et rapidement avec le moindre coût, c'est parti Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un testeur en a-t-il vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment indispensable Qu'est-ce qu'on doit tester exactement, alors tout d'abord la question est, oui un testeur est vraiment indispensable, pourquoi ? Parce qu'un testeur d'eau va vérifier les paramètres d'eau, par exemple pour vous donner une idée, le chlore, le nitrate, le nitrite, le GH, le PH, le KH Ceci c'est vraiment les formules chimiques les plus importants dans un aquarium j'ai envie de dire Et ça va nous servir à quoi exactement ? Ça va nous servir à nous rapprocher le plus précisément de l'écosystème naturel Alors maintenant il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de tests Mais tout est à prendre en compte au niveau du budget et au niveau de la précision que vous voulez Ce que je peux conseiller, le plus simple pour débuter et avoir une précision quand même pas mal mais pas optimale Ce sont les tests en bandelette, vous devez sûrement connaître Donc dans celles que j'ai ici en main, il y en a 50, donc vous pouvez faire 50 tests Et en moins de 1 minute, vous pouvez voir, je vous montrerai juste ici Voilà, tous ces paramètres d'eau grâce à la petite légende juste derrière Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer Voilà ces petites bandelettes comme ceci que vous plongez dans l'eau Je vais vous montrer tout de suite dans la vidéo comment ça marche et comment on montre ça Alors bien sûr, il n'existe pas que les tests en bandelette Si vous voulez une précision optimale, je peux vous conseiller Ou les testeurs électroniques, forcément beaucoup plus cher que les bandelettes Sachant que j'ai oublié de vous le dire, mais les bandelettes c'est environ 15€, 15-20€ Et vous avez jusqu'à 50 tests Tandis que les tests électroniques, forcément il y en aura un peu plus que 50 Mais ça coûte un peu plus cher et la précision est beaucoup plus précise Ensuite nous avons les tests en gouttes, vous devez connaître pas mal d'entre vous Surtout les aquariophiles, c'est fort répandu Les tests en gouttelettes, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Ça coûte plus cher, vous pouvez acheter des mallettes où il y a tout dedans, déjà tout fourni Et vous pouvez aller au magasin, racheter des fioles pour les tester si jamais vous en avez besoin Et du coup je vais m'attarder plutôt sur les tests en bandelettes Parce que c'est le plus facile et le plus rapide pour les débutants Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez une légende au dos de votre cylindre Voilà, je vais vous montrer de plus près Voilà, donc vous avez tous ces petits paramètres où il dit, par exemple là vous êtes dans le rouge, dans l'orange, dans le vert Et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche Direction l'aquarium Et donc voilà, je suis face à mon aquarium avec mon petit tester comme je vous l'ai dit Et si on retourne ici, hop, qu'est-ce qu'on voit ? Il faut le plonger pendant 2-3 secondes dans l'aquarium Ne le faites surtout pas Pourquoi ? Je m'explique Sur les bandelettes, il a forcément des résidus chimiques C'est totalement normal, ça marche comme ça Pour détecter le chlore par exemple, comme je vous l'ai expliqué Si jamais vous le plongez dans votre aquarium Les résidus chimiques peuvent se dissoudre dans votre eau Et c'est pas bon du tout pour vos poissons Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Tout simplement, prendre un verre Donc hop, je dépose ça là Et récupérer un petit peu d'eau Voilà, comme ceci Hop Pas trop non plus Ça devrait aller Voilà, je vous montre ce que j'ai pris Voilà, j'ai pris ça Voilà, c'est tout, vous la jetez après Voilà, on se retrouve tout de suite pour la bandelette Et donc voilà, on se retrouve avec le verre rempli d'eau La bandelette et le tester Donc comme je vous l'ai dit, on va tremper la bandelette dans l'eau Pendant 2 à 3 secondes Voilà Puis on va déposer la bandelette et attendre 1 minute Et donc voilà, ça fait maintenant juste 1 minute Alors minissez-vous de votre petite languette Ainsi que votre cylindre tester Alors Juste maintenant, je vais vous montrer un petit truc C'est qu'il existe 6 séries La série 1 La série 2 La série 3 Qui reprend tout ceci La série 4, 5 et 6 Qui sont reprises juste ici Série 1 Série 2 Série 3 Série 4, 5 et 6 Voilà Chacune avec leurs formules chimiques Qui sont notées sur le cylindre Alors Ouais, j'étais un truc Ne touchez pas vos bandelettes Comme ceci Toujours touchez le bourg blanc Pourquoi ? Parce que ça peut fausser tout simplement les résultats Alors Comme vous pouvez le voir ici Je pense que vous l'avez déjà compris Il va falloir regarder la couleur Regarder la couleur ici Et regarder juste au-dessus Si vous êtes dans le banc ou pas Rouge, pas bon Orange Ça va Enfin, c'est moyen Faut faire attention Et vert c'est ok Alors Question Que faire si jamais vous êtes dans le moyen Ou dans le rouge Et bien tout simplement Vous allez à votre animalerie Et vous demandez un sachet de Cash par exemple Qui va l'augmenter Ou le diminuer Et tout simplement Tout va rentrer dans l'ordre Il va y avoir un magnifique écosystème Alors Bien sûr Toujours faire attention C'est pas parce que je dis ça Que du coup Oh c'est bon Je suis dans le cash Je suis dans le rouge C'est bon Je vais laisser faire Il faut quand même changer Sinon les paramètres d'eau Vaut pas être bons Et c'est pour ça Qu'il va y avoir des poissons Qui vont commencer à mourir Petit à petit Donc voilà Donc je vais vous montrer tout de suite Avec un exemple Par exemple On va prendre lequel ? Par exemple Le pH C'est souvent le plus connu Sur la bandelette Je suis en orange Attends on va pas bien sur la caméra Excusez-moi Orange rouge Donc orange rouge Je suis plus ou moins ici En fait Attends Ça va fausser les résultats Je vais baisser ça Voilà Comme vous pouvez le voir Je suis clairement ici C'est juste qu'avec la lumière Ça change la couleur Je vais la rallumer tout de suite Voilà Donc je suis plus ou moins ici C'est juste que là Avec la lumière Bah ça fausse les résultats Donc je suis dans le bon C'est nickel On peut faire un exemple Avec par exemple Le NO2 Je suis dans le blanc Dans le blanc c'est ici Hop Je suis dans le bon aussi Donc voilà Donc c'est comme ça Que ça marche C'est super simple À utiliser Et puis comme vous pouvez le voir On peut voir vite fait Si jamais l'on est dans le bon Ou pas Donc là je vous les ai pas Toutes faites Parce que vous avez compris le principe Ça va être un peu chiant À la longue Et donc voilà Alors maintenant Les petits conseils Et les précautions à avoir Vous en connaissez déjà un C'est toujours toucher La bandelette Du côté blanc Pour pas Fosser les résultats Sinon ça peut avoir Vraiment de gros problèmes Déjà que c'est pas Super précis Alors si en plus On fausse les résultats Ça ne va pas Deuxième conseil Toujours prendre de l'eau De l'aquarium Avec un verre Et pas le plonger Directement dedans Pour pas avoir des résidus Qui vont tomber dans l'aquarium Et le troisième conseil Que je vous ai pas encore dit C'est toujours bien fermé C'est toujours bien fermé Votre petit cylindre Ici avec votre petite languette Pourquoi ? Parce que si jamais Il y a de l'humidité qui rentre Vous pouvez voir C'est vraiment bien hermétique Si jamais Il y a de l'humidité Qui rentre là-dedans Et bien ça va fausser Tous les résultats Il y a tout Qui va commencer à S'emprimer de petites couleurs Et du coup Bah c'est tout fichu En fait Donc voilà Et c'est déjà la fin de la vidéo J'espère que vous avez bien aimé Cette petite vidéo explicative Et je vous dis A une prochaine fois Tchuss